Bon, Maria va continuer sa lancée et donc là on bascule rapidement sur la troisième partie. On va discuter, on a 20-25 minutes où cette fois-ci on va essayer d'ouvrir un peu plus la discussion et vous donner à vous l'occasion de blablater. Le principe ici c'est deux, blablater, c'est la palabre, c'est que les gens disent ce qu'ils pensent. Les sujets sont toujours très open, soyez libres de vous exprimer, vous savez en général on est entre amis et entre africains, il n'y a pas de verroux. Et nous on voulait vous faire intervenir, moi personnellement je voulais vous faire intervenir, c'est sur le thème de la soirée, c'est sur la nourriture. Et le thème de la discussion c'est « J'ai mangé shita ». C'était bien ça que tu avais pris. J'ai mangé shita. Shita donc si on fait référence à ? A quoi ? A Karsus. A la gueule. A la gueule. A la gueule. Mais si, ça a fait le contraire le gouvernement. Pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? Je me reviens dans la salle que vous ayez le courage que ceux qui ont en renié un jour un plat de chez eux, par exemple, vous êtes en train de discuter et vous n'osez pas dire pour les gens d'Afrique centrale que vous avez mangé du singe toute votre vie. que quand vous étiez gamin vous avez mangé un singe fumé même si vous n'étiez pas au pays mais dans vos frigos quand les parents allaient au pays et revenaient qu'il y avait du singe dans vos frigos mais quand vous êtes dans la conversation avec vos collègues pas seulement blancs que vous n'avez pas assumé est-ce que vous avez des plats culinaires comme ça que vous n'avez un jour pas assumé avez-vous fait le ciment-pierre qui a renié sa nourriture un plat les Ivoiriens il n'y a pas un plat que tu veux même le chat j'ai eu au restaurant mes amis ont mangé mais je ne le dis pas il ne va pas et tu n'auras pas osé toucher le chat non parce que je voulais être petit c'est que j'ai l'entend le chat ça se mange au village il n'y a pas un village il y a un je pars qui mange et c'est pas le village je vois il y a un genre chez le bassard chez le bassard chez vous chez nous ce sont les chez nous ce sont les bébés qui mangent le chat le chat le chat qui n'a jamais dit qui a su nos copains personnellement j'ai goûté le bois le pigeon le pigeon le morcadis le morcadis le poble préau le rap le rap le rap le rap le fort képic le fort képic aussi le fort képic le fort képic le riz le riz le riz Si c'est halal ou si c'est halal Donc vous n'allez pas être décidés Non mais on a inventé un mythe selon lequel le prophète de l'islam avant de mourir on lui demandait un peu quand on a fait qu'il laconisait c'est complètement fou ça ne veut rien dire mais je ne sais pas tout ça vient on lui demandait un peu alors telle nourriture est-ce que c'est halal ou halal il disait ça c'est halal ça c'est halal et quand on lui demandait le leçon avec c'est ha et il Quel autre plat vous assumez pas ? Moïse chez les filles à quel plat vous assumez pas ? Moi je ne mange pas tout ce qui quand je ne assume pas je ne mange pas par exemple dans la culture les gens parlent de manger l'orca moi ça je ne mange pas parce que déjà je trouve que l'odeur elle ne m'intéresse pas et puis la chair non plus pareil les gens qui mangent le sage je trouve que c'est un peu du cannibalisme Non 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 les trucs intypiques que j'ai mangé c'était le crocodile ou alors je ne sais pas de la viande de chasse porc-épic, antilope mais tout le reste ça va non je ne mange pas Peut-être que je te la raconte Non non pas du tout Non pas du tout Personnellement je trouve que manger un singe c'est un peu attend c'est un singe il est sur cette plateforme il a des mains il bouge comme des personnes c'est un peu comme manger un chien toi personne n'a l'image de compagnie c'est pas Aurélie chez toi quelle est la nourriture que tu n'assumes pas je ne sais pas d'exemple parce que moi je n'assume pas tout ce qui est gluon non mais tout ce qui est gonfou la sojourne, le cuir, les trucs non là il ne faut pas trop me voir faire un truc comme ça il a cité comme le fromage des trucs ça t'est déjà arrivé de la cure des collègues quel est le plat où tu fais un plat sur la vie chez toi ne me citez pas la loco tout le monde se cache derrière la loco parce qu'on sait que c'est un truc c'est l'empruntable les gens aiment toujours donc on se cache derrière la loco un plat traduit tu as fait goûter le nollet à tes collègues ? ils ont trouvé ça très amé et très particulier moi j'ai pas aimé mais ça parce que tu as fait un nollet amé donc t'as aimé dire voilà que ça s'est fait je n'ai même pas fait un nollet amé justement c'est ça le problème je n'ai pas fait un nollet amé j'avais fait un nollet bien comme il fallait un peu trop même mais ils ont trouvé ça particulier ce mélange voilà ils ont pas aimé et t'as jamais réussi à faire accepter en gros aimer un plat qui soit un bongo turbi ou un truc comme ça un bongo turbi déjà même moi en tant qu'Africain j'ai vu je suis désolée je n'ai pas mis ça dans ma bouche je n'ai pas mis ça dans ma bouche je n'ai pas mis ça dans ma bouche merci merci ça va c'est ça passe Marcel un plat un plat moi je suis comme le jeune homme l'aspect moi me te reflète ah oui toi tu ne toucherais pas le pouvoir ah non quand je trouve un du singe dans le congélateur l'aspect moi l'aspect moi quelle est la chose la plus bizarre que tu ai mangé ? que tu peux considérer comme étant bizarre bah non ils ont pas de pol upwards pas de polké, rien non non Le plat cali, pas le plat cali ! Le plat cali ! Le plat cali ! Le plat cali, c'est... C'est la halle ! Mais tu vois rien ! Mais toi tu vois ça, franchement ! C'est pas beau ! C'est un pelgris comme la pique à fête, tu vois rien ! Mais rien que l'aspect... C'est trop bonheur, ouais un peu... C'est trop goûté ! Les panames sont piles là, quand même ! Le plat cali, c'est avec de lignard ou quoi ? Et c'est trop bon ! Et c'est trop bon ! C'est ça ! C'est ça ! Je crois que c'est du manioc, en fait ! C'est du manioc comme la madame, mais... C'est du manioc ! C'est du manioc, c'est ça ? Comme le moitin ! Vous assumez tout ? Dizem ! A part le moitin ! Non ! Ah non ! C'est trop bon ! Ah non, c'est trop bon ! Moi j'adore ! Ce qui est le plus difficile, je pense, c'est qu'aux Antilles, on a l'habitude de manger les restes du porc, donc dû à l'esclavage. Et en fait, ce que je mangeais, moi, quand j'étais petite, et que je mangeais encore et que j'adore, c'est les oreilles de cochon, pied de cochon, pied de cochon. Et ça ! Effectivement ! Je pense qu'après, c'est assez dur à... d'en parler, mais moi j'ai pas envie, j'adore, avec un peu de piment et tout, c'est délicieux ! C'est délicieux ! Non, mais je mangeais ! Moi, je mangeais beaucoup ! Et toi, c'est sûrement le cochon ! Ouais, mais après, ce que je pourrais pas manger, j'ai failli manger quand j'étais plus jeune, c'était du cerveau de mouton ! Et ça partait... En fait, ma mère, j'ai mangé... Mais ça, je sais plus si c'était... J'ai bu ses petites calories, j'ai dû manger ça, je sais pas si elle était monnaise... Bref, c'était... Ouais, non, ça va être mouton ! D'accord, donc ici, personne n'a... le moins de scrupules avec... la nourriture traditionnelle, ça passe totalement dans... Moi, je suis des Antilles comme la femme devant, et en fait, c'est le trempage, moi, que j'aime pas du tout ! C'est du pain mouillé, avec des bananes... Ah oui, oui, oui ! Et en fait, on étale, en fait, la nourriture sur une grande table, et on met plein de choses dedans, donc, il y a aussi bien de la morue... Donc, la... la partie première, c'est le pain, qu'on... 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 qu'on va mixer, et on va... on va assaisonner, en fait, ce pain, avec de la banane jaune, avec de la morue... Qu'est-ce qu'on met d'autre temps ? Moi, je ne connais pas ce qu'on met à l'entendre... Et du coup... Rires tout le monde est invité à se à manger à se restaurer mais on mange avec la main en fait il n'y a pas de couvert il n'y a pas de couvert on vient on se sert voilà chacun se sert à tous les niveaux voilà ça j'aime pas j'adhère pas du tout j'ai beaucoup de mal à gérer sur le principe de manger à la main au niveau du goût c'est à dire comme j'aime pas le pain tout ce qui mouillait j'arrive pas trop et puis le fait de devoir piocher avec la main donc c'est pas très pratique donc j'ai un peu de mal si tu veux au moment tu as des petits restaurants que les gens ils appellent communions cafétériens c'est des espèces de de kiosques en fait en forme carré ou rectangulaire avec une bâche d'eau tournée voilà tu as les bâches et en fait quand tu manges à l'intérieur on voit que on sait pas ce que tu manges on peut te reconnaître à tes chaussures et en fait dedans en fait ils font un plat qui s'appelle un chaos en fait c'est avec du haricot et avec des restes d'huile d'amelette je mélange les restes d'huile d'amelette avec du haricot de bruit et il le chauffe avec du pain en chaud c'est assez bon c'est quelque chose que je mange ça m'est arrivé de manger mais vu l'endroit où c'est je pense que c'est pas assez en plus par rapport à ça en décommandation mais si c'est pas tout dame le coup moi pas tout dame le coup moi c'est pas ça la vie mais après quand tu es sur place quand tu dis que t'es allé manger ou que t'as mangé tu dis pas forcément ce que t'as mangé genre que quand t'es allé dans un restaurant tu dis je suis allé dans un restaurant j'ai mangé une langue mousse ou un crap tu penses que t'as mangé t'as mangé quoi j'ai mangé du haricot ça fait pas je pense que c'est désolateur du fait qu'on n'assume pas on n'assume pas on n'assume pas on n'assume pas c'est pas le plan on assume un peu l'environnement culturel qui est autour du moi je pense que ça va justement tout à l'heure tout à l'heure on parlait du jazz c'est exactement ça c'est du haricot et en fait l'endroit où on mange l'endroit où on mange aucun doute c'est exactement ça on appelle ça les tournes d'eau avec les venez la femme qui se loumouche dans les trucs mais en fait moi si je devais faire découvrir ça à quelqu'un je m'emmènerais là-bas et je lui ferais pas manger les venez propres et tout de trucs je ferais vraiment découvrir l'endroit où on sert la nourriture où on fait les venez bon après je vais je vais pas la semaine elle est authentique non mais moi au contraire cet endroit là moi je trouve que c'est tellement vrai en fait c'est authentique c'est authentique tu prends une dose de verre de fugie c'est ça exactement et ça en boucle non ça a pas le même boucle ben maintenant on a la même chose on a les petits bars à brochettes on appelle ça en commun on appelle ça un chakik les payotes on les appelle comme ça un chakik et quand on entre voilà on voit des bancs avec une table ok et puis on voit un grand seau d'eau c'est dans ce sol-là qu'elle a lavé les verres de tout le monde c'est dans ce sol-là qu'elle a lavé glaciaire et puis à côté la viande on sait pas trop le temps qu'elle a été ses mains quand elle a lavé enfin bon et pourtant on y va tout le monde y va quand on est en France et qu'on va en France là-bas on s'emmène là-bas et on mange tranquillement après t'assumes ou t'assumes pas il y a des choses typiques comme ça à Dakar il y a les dibiteries donc c'est de la viande et on ne peut plus et la dibiterie n'est bonne que quand on l'enveloppe dans du papier ouais c'est vrai faut que ça dans du papier faut que ça dans du papier faut que ça dans du papier c'est pas très voilà je suis pas sûr que si on va avec un ami européen on va l'emmener directement à la béditerie ça peut être assez violent hein la rencontre avec la béditerie la dibiterie c'est quoi ? la dibiterie ? en fait c'est la viande c'est la viande braisée la viande de moutons et en fait on l'achète en on l'achète où ça peut être 200 francs c'est pas 500 francs c'est femme et on met dans du papier et on le met dans du papier et on le met dans du papier dans du papier et on le met dans du papier on l'appelait ça il y a un genre il y a un genre c'est où il y a un genre actuellement mais tout à fait il y a raison le monsieur parce que vous parlez de certaines choses sans pour autant expliquer l'environnement dans lequel nous venons je veux vous parler de... mais là c'est la carte ça joue aussi l'atmosphère là avec le micro ça motive aussi L'analyse sociologique culturelle l'atmosphère le film du manger vous voyez lorsque vous avez parlé de... de quoi ? Dimitri directement il n'a pas posé de question pour me filmer c'est tout un problème ça fait peur aussi ça fait peur aussi en mangeant lorsqu'on fuit ou on prend de l'eau ça fait peur on est d'accord on ne mettra pas la partie dans le papier non mais il faut qu'il s'apparaisse dans le papier il faut qu'il s'apparaisse dans le papier il faut qu'il s'apparaisse dans le papier on est d'accord on laissera l'emploi on enlèvera l'image non 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 c'est parce que l'intervention a été récente en fait la vie c'est l'appel de mise en print c'est juste pour motiver la salle parce qu'au début on était tellement concentré j'ai réussi à le trouver dans le papier le principe avant de parler de nourriture le principe avant de parler de nourriture il faut parler aussi des gens qui nous parlent de nourriture donc il faut déjà parler de l'historique je vois le monsieur qui sort là très sérieux hyper même sérieux et imagine comment j'ai connu les comoriennes et comoriennes au Maroc il n'y avait que de fête alors je voyais comment les gens dansaient là-bas je dis il y a des bonnes choses il faut pas laisser dire ça parce que justement le livre je suis désolé le livre coûte 8 euros, 10 euros c'est le prix d'Amato ça ne coûte rien il n'y a que chez les africains il n'y a que chez les africains il n'y a que chez les africains il y a des éditeurs il y a des gens qui essaient de se débrouiller pour produire du livre sur place dans les pays pour que les gens puissent les acheter je suis d'accord avec vous c'est juste pour encourager c'est pour la première fois je remercie tout d'abord la personne qui m'a invité merci à elle de vous avoir fait finir tout à fait c'est qui la personne qui m'a invité ? on est là pour parler des chirurgies autour de la nourriture j'assume qu'est-ce que vous assumez avec force ? avec force, je m'appelle Paul Héctor merci à la nourriture Paul Héctor je suis le dernier nœud de ma famille lequel fait ? on s'appelle non seulement sur la nourriture mais aussi sur les écrits vins de la CARDEC je vous invite à vous proposer ça on a listé des auteurs féminines autour de 200 auteurs et RDC et République du Congo les deux Congo réunis il n'y en a même pas 15 les deux Congo 45 millions d'habitants d'un côté et il doit avoir 3 ou 4 millions de l'autre donc à 50 millions d'habitants on n'arrive pas à lister il y a encore 15 je suis gentil je n'ai même pas atteint 15 le problème est que... parce que vous ne les lisez pas parce que vous trouvez que l'âle de livre est cher ça ne vous encourage pas à lire je parle de manière générale moi-même je vais m'arrêter de la lecture je ne peux pas sortir sur un livre je profite de la moindre occasion pour dire que le Congo est un cas très spécial parce que les auteurs nous sont encouragés notamment les femmes donc si vous avez autour de vous des femmes congolaises dites-leur écrivez, écrivez, écrivez et venez ici ça n'a rien à voir avec la nourriture mais il y a des histoires expatées comme l'histoire de Yajan l'écrivez exactement l'histoire mais écrivez sur la nourriture comolaise pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas sur la nourriture comolaise ? moi si je peux parler allez-y d'accord moi c'est arrivé à mon pays je suis arrivé ici en France et j'ai été obligé de comment dire de m'intégrer manger ce qui est français pour éviter d'être ridicule à quelques endroits il n'y a pas pour molaise mais au pays ce que les autres mangeaient je ne mangeais pas donc un jour il y a eu excursion des amis qui m'aiment bien ils m'amènent au sud de chez nous leur maman a tellement entendu parler de moi notre ami là il faut le faire venir on part de Brazzaville Kinkala par bus ensuite on marche on part au fin fond d'une forêt la pauvre mère elle me voit elle est émerveillée et donc elle est très contente elle me reçoit très bien seulement elle va me servir royalement et le plat qu'elle sort c'est les grosses chenilles alors moi j'ai eu le je ne peux même pas toucher alors pour elle c'était le summum de ce qu'elle pouvait oui il m'a dit ça mais il me faisait mais non mais maman donc j'ai essayé de tout faire pour goûter mais dès que j'approchais mon doigt et je regardais et je suis là en tout cas j'ai tout fait mais je n'ai pas pu vous avez refusé leur vitalité de la vie elle était vraiment je vais peut-être jusqu'à là les filles des filles des filles des filles déjà on aurait dû au moins les filles au départ peut-être que puis elles étaient collées d'abord sur des feuilles parce qu'elle les a gardées précieusement pour moi elles devaient me faire du bio vite fait mais elles avaient avancé alors là non mais ça c'est pas mieux non mais ça c'est pas mieux non mais ça c'est pas mieux les aliments pincés non il faut faire plaisir à maman mais les chenilles elles étaient grosses elle bougeait avec les épines et puis j'ai dit ah j'ai fermé les genomes elle était obligée de prendre du saffour là malheureusement je dirais que ce soir on n'a pas de vrai la démarche est très différente moi je vous présente je suis sérieux du Gabon tout petit j'étais un peu comme le frère à côté bon j'ai pas le singe nous le sommes au Gabon le cousin tout de suite il faut pas toucher le cousin parce qu'une fois j'ai eu ma tante dans le sud du Gabon en vacances sans que je le sache je m'a fait manger du singe j'ai apprécié et depuis en fait j'ai une reine tant que j'ai pas à manger que j'ai pas à juger je n'ai pas à prendre des décisions donc moi je mange tout et qu'à celui sauf là j'ai dit ah ouais j'ai pas à manger merde j'ai pas à manger j'ai pas à manger les escargot j'ai pas à manger j'ai pas à manger donc au plus que j'aime tout ça j'ai plus à la pression tant que j'ai pas à manger et que j'ai pas à manger je mange tout voilà l'esprit ouvert parce que c'est vrai dans tous les coins de l'Afrique on a des plats qui peuvent se ressembler un peu exotiques un peu agressifs mais bon faut tester faut tester vous allez au Sénégal vous mettez le sous le roux le dachine et qu'est-ce que c'est ? le sous le cou c'est le combo c'est la sauce plus lente c'est la sauce plus lente voilà le carbine d'un mélange d'haricots de riz c'est le béton c'est un peu comme le garbane voilà c'est le béton voilà comme le cao non pas de montrer la vache voilà traditionnellement on finit en ponte douce mais à un moment ou un autre faut laisser le restaurant à la restauratrice donc voilà merci d'être venu merci d'être venu n'hésitez pas achetez achetez du livre j'insiste 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 si vous ne parlez pas des auteurs que vous aimez les autres ne parleront pas ils ne parleront pas Découvrez vous êtes libre de ne pas aimer mais il y a la curiosité de découvrir escale on m'a rien encouragé on m'a encouragé Découvrez Tufat Moutard âme suspendue il est génial plein de douceurs en fait le livre le livre ressemble c'est plein de douceurs plein de poésie donc n'hésitez pas il y a un William Sassine qui est prévu pour le mois d'août donc n'hésitez pas aussi à lire le William Sassine sinon allez sur voilà sur le groupe Facebook vous allez voir toutes les toutes les rencontres que nous avons faites avant il faut d'ailleurs que je fasse un truc spécial pour les rétrospectives de tout ce qu'il y a eu n'hésitez pas à lire les livres n'hésitez pas à les commenter n'hésitez pas à donner votre avis sur nos avis quoi vous êtes venus et puis on débrief à côté autour d'un poulet j'espère vous voir tout ceci le 31 juin merci merci